Cette semaine, nous allons parler de la loi sur les véhicules hors route, les règlements ainsi que les décrets. Il faut visualiser ça comme un triangle. La loi est le sommet du triangle. Sous la loi, il y a les règlements sur les véhicules hors route et il y a à côté un autre document qu'on peut appeler un décret. La différence entre ces trois documents-là, c'est leur méthode d'adoption, mais ces trois documents-là sont intimement liés. Régulièrement, quand un utilisateur de véhicules hors route va lire la loi, il va se dire « ok, je suis correct, je respecte les règles de la loi sur les véhicules hors route ». Par contre, il est peut-être en infraction parce que les détails de l'article de loi qui peuvent le concerner peuvent être inclus dans le règlement. Un des bons exemples sur ça, c'est le décret sur les véhicules de type côte à côte. Au début du décret, il est inscrit que ce décret est soumis à la loi sur les véhicules hors route, puis il va lire l'ensemble du document et il va constater que dans le document, on ne parle pas de casque dans le décret. Par contre, si on prend le décret et on se dit « il est lié à la loi sur les véhicules hors route », on va voir que dans la loi sur les véhicules hors route, la porte du casque est obligatoire lorsqu'on conduit un véhicule de type côte à côte. J'espère que ces petites indications-là sont venues clarifier votre interprétation de la loi parce qu'il est important de savoir que les trois éléments sont intimement liés. de la loi sur les véhicules hors route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada